C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole devant cette grande jeunesse pour vous dire qu'aujourd'hui vous avez une grosse chance, il faut l'exploiter. Vous avez parlé dans la présentation de culture, de littérature, de lecture, c'est le grand voyage. Cherchez à être privé et restez privé parce que vous avez eu la chance, il faut l'exploiter. Armez-vous de courage, armez-vous de savoir, armez-vous de lecture pour répondre au rendez-vous de demain. C'est un raccourci, ne me rappelez pas ce raccourci-là. Les maliens ne disent plus, ces problèmes méritent cependant une affoche plus subtile qu'un slogan de presse. Mes jeunes frères et mes jeunes sœurs ici présents, ambitiés, ils sont que cette activité, cette soirée de lecture et de poésie a vu le jour. Alors, le programme de soirée de lecture et de poésie est un programme de formation et de formation. De formation parce que les lecteurs et les déclamaurs qui vont passer les profils sont formés et un technique directeur, un technique directeur à la poésie et un art d'oratoire. Monsieur Dawson Jarama, Nacine de M. Pogu au site de Bamako, Dawson Jarama a fait ses édits primaires et secondaires dans son pays avant de la construire à l'Union Sojiti, où il a obtenu un doctorat PhD en art dramatique. Auteur de plusieurs jeux dans le poésie, théâtre et ses romans, Gawson Jarama est mon réel du prix des défis et des astuces. Il a récits des duplos de l'œuvre. Il est par ailleurs chevalier des verbes rationales du rite du Mali et chevalier de la Légion française. Il a récits des destructions de reconnaissance lors des cinquanteneurs de l'indépendance du Mali. Il a également reçu le prix du rite littéraire 2016, desservé par Femme Mali. Je vous remercie. La femme et l'homme sont comme le feu et le coton. Comment le coton pourrait-il se protéger du feu et éviter d'être enflammé ? Le commerçant répliqua « Je ne te pas conseiller de ne pas t'approcher de ton mari. Mais seulement de te protéger de sans-sémences. Tu n'avais qu'à téloigner de lui au moment fatal. Mais comment aurais-je pu y répondre à un instant secret ? » C'est pourtant évident. Je te demandais la clarté de cette commune que mes ancêtres chantaient et dansaient. Ah, je me réponds vraiment la clarté de cette commune. En 1974, Amadou a passé pardon une conférence au lycée franco-arrivée de Tocorne. Le visage de cette ville n'avait pas encore toutes ses cicatrices. Toutes étaient l'hours du secret gardien. L'hours de l'amour du prochain, de l'amour pour la culture et de l'ordre de l'esprit. « Si les jeunes hommes freinent au sein ou tapotent une fesse, qu'ils reçoivent une juive amoureuse, que tu es bien d'acte chère. » Fatamuru respecta à la lettre les instructions du notable Nkadi Aipa. Elle se rendue à la grande place juste à l'heure éluquée au fleur de l'eau. Elle lança un très grand loulou de soie. Elle répéta l'opération à plusieurs reprises. Plusieurs personnes endormies se réveillèrent. Elle n'arrivait pas à éluquer cette joie d'éclaté à ses anciens. Les guignes de la place lui lanceront beaucoup d'or et d'argent. La lune criait de tous les ans. Dieu pour l'Afrique, Dieu pour l'Auban, Dieu pour l'Auban, ici, là-bas, le Pant. Oh, Afrique, sois lue et chante à travers tes histoires, tes légendes, tes routes, tes cultures et tes mémoires. Dieu pour l'Afrique. Le livre « C'est l'éphorice et teuse » de Fatamata Theta est un roman-aventure de 257 pages, édité par la Sahelienne Paris en avril 2017. Et Fatamata Theta que l'autrice de ce livre est une écrivaine, une femme, des lettres, un essayiste, un romancière, ainsi qu'une poète malienne, née en 1977 à Bamako. Je resterai fidèle et sensible à sa volonté, comme tout le m'accompagnant et protecteur. Je suis femme du deuxième livre de la génèse. D'aucun livre je ne fus déclaré esclave soumise aux caprices de l'homme. Nous ne serons plus griots ou menestrèbres à la pomme brouillée. Bergeux de nos étoiles, nous irons domestiquer les rêves. S'enverser avec l'eau, la terre, les saisons et le feu. Ouvrir mille fenêtres sur la vie, mille millions de paradigmes. Les pauvres s'approvissent, et les listes s'enrichissent. Ils pourront faire nous quand ils ont besoin de nous. Objectif à terre, ils n'ont rien à foutre de nous. On travaille à semer sur la pluie et sur le soleil, c'est trop important, et construit le château dans notre poste de guerre, pour se faire du marbre. Le vieillant était en train d'expliquer à ses enfants comment identifier les plantes, les herbes, les arbres et les flères, dont les substances contiennent telles ou telles vertives thérapeutiques, lorsqu'un violent orange éclate. Quand il y a une jeunesse, le pays est entravé devant nous, comme là. Quand il y a une jeunesse, le développement est entravé devant nous, comme là. Quand il y a une jeunesse, par qui de cette jeunesse, car le chemin a des ténèbres. Quand il y a une jeunesse, le pays a trop souffert d'hommes navrants.